Bonjour, je suis Sébastien Anès, je travaille chez FICO, dans le groupe d'optimisation, dans le département d'optimisation. Moi ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comme on avait un slot un petit peu plus long, on va parler pas uniquement de la modélisation non linéaire, mais on va parler un peu plus de la modélisation avec Moselle. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec ce langage de programmation ? Et voilà, donc je vais commencer par vous présenter un peu FICO, la société, qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille. Ensuite, je vous présenterai la modélisation avec Express Moselle. Et puis, une nouvelle fonctionnalité qui peut s'implémenter de deux façons différentes. Donc, la possibilité d'interfacer des nouveaux solvers, la possibilité d'interfacer des solvers dans Moselle, ce qui vous permet d'utiliser à peu près n'importe quel solver, s'il est compatible avec le problème que vous êtes en train de traiter. Donc, de deux façons, soit au travers d'une interface fichier qui est automatisée, qui est gérée par Moselle, donc qui est transparente pour l'utilisateur, ou alors à l'aide d'une API qui vous permet alors d'appeler directement votre solver en C, par exemple. Et si j'ai un petit peu de temps, je vous montrerai comment on déploie, comment on crée un modèle et comment on le déploie en production avec nos outils. Donc, il y a FICO. FICO, ça va être la société. Express, ça va vraiment être notre département. Et Moselle, c'est un des produits qu'on développe. Donc, FICO, c'est une société qui a été créée dans les années 56. Le début de FICO, c'était deux mathématiciens qui faisaient des modèles de probabilité pour des banques, principalement pour déterminer des probabilités de défaut de crédit, par exemple. Ils ont commencé comme ça à faire notamment les modèles mathématiques et aussi, à l'époque, ils hostaient les machines. Donc, ils avaient leurs propres machines pour faire tourner les modèles qu'ils avaient revendus aux banques. Et après, petit à petit, ça a évolué vers une société qui fait de l'analyse de données, donc calcul de probabilité, etc., modélisation, et aussi de l'optimisation, principalement dans le domaine financier. Et ensuite, ils ont un peu plus tard acquis Dash Optimisation pour intégrer ce modèle, ce solver express dans leur offre. Bon, voilà, on est à peu près 2-3 000 employés dans le monde, avec des gens un petit peu partout. Donc, rapidement, ça c'est pour rappeler un peu l'histoire de FICO, mais ça rappelle aussi un peu l'histoire de ce qu'aujourd'hui on appelle, de la modélisation de données, donc tout ce qui est analyse de données et probabilités. Ce qu'on appelle le credit scoring, c'est vraiment le calcul d'une probabilité avec des fonctions un peu empiriques. Donc, ça commence dans les années 50. Ensuite, dans les années 80, on va commencer à adapter ces modèles de scoring, justement, pour qu'on n'ait plus besoin de les refaire à chaque modification de l'environnement, par exemple. Dans les années 90, la FICO va se concentrer sur la fraude, par exemple, où on va résoudre des problèmes tels que le problème d'autorisation de débit d'une carte bleue. Donc, quand vous faites une opération avec votre carte Visa, par exemple, il faut déterminer si c'est une opération frauduleuse ou pas. Et il faut faire ça assez rapidement pour que ça soit invisible pour l'utilisateur. Donc, ça, c'est le type de modèles qui sont gérés par FICO. Ensuite, on va commencer dans les années 2000 à appliquer l'optimisation, donc chez FICO, aux problèmes bancaires. Credit line optimization, par exemple, c'est l'idée, quand on achète une carte bleue, quand on détient une carte bleue, on a une autorisation de découvert. Et donc là, la question, c'est quel est le niveau de découvert qu'on va autoriser pour un client ? Déjà, la première question, est-ce qu'il a le droit à une carte bleue ou pas ? Est-ce qu'on autorise ? Est-ce qu'il n'y a pas un trop grand risque de défaut ? Et une fois qu'on a autorisé la carte bleue, quel est le niveau de découvert autorisé pour ses clients ? Donc ça, c'est des systèmes qui, aujourd'hui, sont déployés dans les banques et qui sont plus ou moins automatisés en fonction des banques. Donc après, à partir de maintenant, 2010, là, on se tourne plus vers l'automatisation de tous ces modèles de prévision, l'automatisation et le déploiement des modèles d'optimisation aussi dans Internet, donc dans le cloud, que ce soit chez FICO, chez Amazon ou un cloud chez des clients, par exemple. Une autre avancée aussi, mais que je déterre un petit peu plus tard, il y a eu quelques avancées techniques, on va dire, sur l'optimiseur. Bon, là, c'est pour donner un peu une idée de ce qu'on fait chez FICO. L'optimisation, c'est une partie de FICO. Donc il y a des gens qui fabriquent des produits, il y a des ingénieurs pour les produits, et après, il y a des ingénieurs qui vont être concentrés sur le déploiement de ces produits chez les clients. Donc un fonctionnement typique, une approche typique, c'est de trouver un problème d'optimisation. Ensuite, ce qu'on fait souvent, ce qu'il arrive, c'est que le client n'a pas la connaissance en optimisation nécessaire, donc on va faire un rendu de solution. Ça veut dire que le client va payer quand même, mais il va payer pour juste la solution finale. Donc nous, on va s'occuper de faire les modèles, et on va fournir la solution optimale à un problème bien particulier. Et après, petit à petit, la discussion peut se faire, et on peut à la fin avoir des clients, on va dire, qui ont déjà une bonne connaissance en optimisation, et qui vont pouvoir utiliser directement nos outils. Donc, oui, les outils qu'on a sont... Donc pour l'optimisation, maintenant je vais parler uniquement de l'optimisation, on a vraiment trois classes de clients bien différents. Il y a les personnes qui ont envie d'optimiser quelque chose, ou de voir quelque chose, mais qui n'ont pas de connaissances en analyse de données, en mathématiques ou en optimisation. Donc c'est ce qu'on appelle les business users. Donc eux, ils vont plutôt utiliser une interface, ils vont avoir besoin d'un logiciel qui leur permet rapidement de voir les solutions, de les manipuler, de les comparer. Ils ne vont pas avoir forcément besoin de tourner des scénarios, d'exécuter de l'optimisation, mais ils vont avoir besoin d'un outil de reporting complet. Ensuite, on a les business analysts. Donc eux, ils connaissent très bien leur métier, ils ont souvent des connaissances en mathématiques, souvent en modélisation de données, en probabilité, etc. Mais pas forcément en optimisation. Donc eux, ils vont plutôt utiliser justement les outils de reporting et de déploiement de logiciels, et aussi la partie modélisation, quelquefois Moselle, pour, on va dire, modifier les modèles qui ont été fournis ou qu'ils ont développés. Donc pour les modifier légèrement, pour pouvoir les adapter à des nouvelles conditions de travail. Et en fait, on a, et à la fin, on a les professionnels, on va dire, en optimisation, qui, eux, sont capables d'utiliser différents outils, que ça soit Moselle, R, Python, du Java, du C. Là, on est plus sur des personnes qui font de l'optimisation, de l'informatique. Et donc, à eux, on essaye de fournir les outils nécessaires, justement, pour pouvoir intégrer tous ces différents composants dans un solver, dans une application d'optimisation avancée, on va dire. Alors, un peu d'histoire de FICO, enfin, du coup, de Dash, surtout, là. Donc ça, c'est un peu les avancées du solver, l'histoire un peu du solver d'optimisation, donc du côté, donc la partie gauche, donc c'est le solver, la partie droite, ça va être modeling, ça va être le langage de modélisation. Donc on sépare vraiment les deux choses chez nous, l'optimisation et la modélisation. Donc on a la première implémentation commerciale d'un MIP parallèle, qui a été entièrement repensée il y a quelques années. Les points intéressants aussi, ça a été le premier solver commercial aussi, 64 bits, dans les années 2010. Donc c'était au début un contrat pour un client, et puis ça s'est intégré dans le produit. 2014, on a un parallèle simplex, donc là, on a parallélisé l'algorithme du dual. Dans certains cas, on est capable de paralléliser le dual. Donc on a une limite sur le nombre de cœurs qu'on est capable d'utiliser, mais il y a des instances sur lesquelles ça marche assez bien. 2016, la réécriture entière de l'algorithme de distribution de tâches dans l'optimiseur. Donc l'optimiseur a maintenant son scéduleur de tâches, ce qui permet dans le futur de migrer de plus en plus de choses, de faire de plus en plus de travail en parallèle. Et beaucoup de travail aussi sur la méthode de point intérieur, donc le barillé, où on a, notamment l'année dernière, beaucoup d'améliorations sur le passage d'une solution de point intérieur vers une solution en nombre entier, donc le fameux crossover, une solution réalisable. Donc ça, c'était pour la partie optimisation. Et ensuite, la partie modélisation. Donc c'est à peu près dans les mêmes... Voilà, ça démarre à peu près en même temps, en 1983. Donc là, on parle de Moselle comme un langage de modélisation uniquement. Donc là, on a un langage qui permet uniquement de fabriquer des modèles d'optimisation. En 2005, on a le profiler et le débugger. Donc il a la possibilité d'aller pas à pas dans son modèle, donc de pouvoir débugger, par exemple, les manipulations de données qu'on fait, les transformations, tout ce genre de choses. Et le profiler qui permet, lui, de déterminer les points qui mettent beaucoup de temps quand on génère, par exemple, une matrice ou quand on fait des calculs avant de générer le modèle d'optimisation. Pas mal d'avancées aussi en 2005 sur la possibilité de faire du calcul parallèle avec Moselle. Donc par parallèle, on est sur plusieurs cœurs. Et après, on a ajouté aussi la possibilité de faire du calcul distribué. Donc la capacité à injecter quelque part un modèle dans un serveur distant et de faire calculer et de récupérer les solutions. L'optimisation robuste en 2014. Donc la possibilité d'avoir, de modéliser des problèmes robustes. Et enfin, 2018, donc cette année, l'ouverture de Moselle. Donc le code source n'est pas ouvert, mais le Moselle, le langage en tant que tel est libre. Donc tout ce qui est compilateur, le compilateur et la machine virtuelle restent maintenus par FICO. Mais il n'y a plus besoin de licence pour utiliser le langage lui-même. On a aussi du coup ouvert un GitHub pour publier les interfaces vers d'autres solvers. Donc il est maintenant possible de connecter facilement. Il était déjà possible de le faire avant, mais aujourd'hui c'est devenu très simple. Donc ça c'est les solvers, donc les modèles mathématiques qui peuvent être résolus avec les optimiseurs inclus dans Xpress. Donc on parle souvent d'Xpress pour résoudre des problèmes en nombre entier ou des problèmes linéaires. mais il faut savoir qu'il peut être utilisé pour résoudre aussi pas mal d'autres types de problèmes. Il y a les problèmes, par exemple la programmation par contrainte. Il y a un solver qui vient avec Xpress qui permet de résoudre la programmation par contrainte qui s'appelle Calice. Les problèmes en nombre entier, par exemple les problèmes non linéaires, on a différentes interfaces, différents types de problèmes non linéaires qui peuvent être résolus. Le tuner là, il est mis là comme un solver. En fait il se trouve qu'on a aussi un autotuning maintenant qui vous permet, étant donné un set de problèmes, de générer des paramètres optimaux pour résoudre ce set de problèmes là. Donc le solver peut être appelé directement avec les interfaces C ou en utilisant un langage de plus haut niveau qui s'appelle donc Moselle qui permet de faire des calculs distribués, qui intègre différents autres langages comme R. On peut appeler du R depuis Moselle. On peut appeler Java maintenant depuis Moselle. Java peut appeler Moselle. On essaye vraiment d'offrir un langage de programmation qui peut s'intégrer facilement dans les environnements industriels. les environnements industriels. La possibilité aussi de crypter que ce soit vos modèles ou les données que vous utilisez qui peut être très intéressant quand on fait du consulting notamment et que la propriété intellectuelle du modèle doit être protégée. Pour écrire ces modèles, donc en Moselle, on offre maintenant Workbench qui est un IDE, un environnement de développement intégré avec tout ce qu'on peut attendre d'un environnement de développement intégré aujourd'hui. La coloration syntaxique, l'intégration avec les différents outils que ce soit Solver, Moselle ou le serveur d'application qui s'appelle Insight. Donc l'idée, c'est que toute cette couche, on a le Solver, on a le langage de modélisation, on a l'environnement de développement et on a aussi un serveur d'application qui vous permet de déployer vos applications dans un environnement sécurisé et industriel. Donc ça rend assez facile d'aller du prototypage, même chez nous on s'en rend compte, c'est très facile, le chemin du prototype vers le modèle en production et ensuite vers l'application vraiment qu'on déploie dans un système bancaire par exemple est rendu assez simple. Ça fonctionne dans le cloud et chez vous. Et donc voilà, la nouveauté, c'est la Community Edition qui en fait inclut les solvers Moselle et Workbench maintenant, gratuitement. Donc c'est une version restreinte du mode du solver et on n'a pas la possibilité de résoudre, il y a une limite sur le nombre de variables. Pour Moselle, il n'y a aucune restriction, c'est exactement le même langage que celui que nous on utilise, c'est la même machine virtuelle, c'est le même compilateur et pour Workbench, il n'y a aucune limitation non plus. Donc ça, c'est la version aujourd'hui libre qui peut être utilisée par les étudiants, par n'importe qui, pour faire du conseil aussi. Donc ça, c'est un déploiement typique de la Community Edition. Donc vous avez sur votre laptop par exemple, Moselle et les solvers, donc vous pouvez travailler directement sur votre ordinateur portable et dans un cadre un peu plus universitaire ou d'entreprise, vous pouvez aussi avoir le Moselle sur votre ordinateur portable en modèle maître qui va après connecter une ferme de calcul qui contient plusieurs machines virtuelles Moselle par exemple. Donc ça, c'est disponible aussi dans l'édition libre. Et après, ça c'est la version on va dire plus industrielle où là, on a Inside Server qui est le serveur d'application dans lequel on déploie les modèles. Un exemple de déploiement aussi de Moselle, un exemple d'utilisation de Moselle dans un cadre distribué sans passer par notre application, notre serveur d'application, pardon, où là, on présente une intégration. Donc il y a des packages par exemple dans Moselle pour automatiquement, pour contacter des instances EC2 Amazon et faire tourner les modèles sur ces instances-là. Donc on peut imaginer aussi des configurations où vous développez sur votre ordinateur portable par exemple un modèle et vous connectez et démarrer des instances EC2 depuis votre ordinateur pour faire du calcul chez Amazon. Donc ça, c'était pour la partie présentation un peu des différents outils qu'on développe chez Express Optimisation. et c'était aussi pour mettre en valeur le fait qu'on a rendu libre le langage Moselle parce qu'on pense qu'il est vraiment très utile. Il faut savoir que nous, on l'utilise en interne pour l'optimisation forcément, mais on a aussi de plus en plus d'applications qui sont développées en Moselle et qui vont faire par exemple uniquement de la manipulation de données ou ce genre de choses parce que le langage est assez simple à utiliser. Personnellement, par exemple, je travaille sur un produit qui doit avoir une centaine de milliers de lignes de code entièrement écrites en Moselle et qui est un produit qui se déploie dans les environnements bancaires pour faire de l'optimisation et qui nécessite quand même du code de qualité industrielle et tout ça s'est écrit entièrement en Moselle. Les principes de base donc les objets de base que vous avez avec ce langage ça va être les contraintes donc vous avez des contraintes contraintes linéaires contraintes non linéaires vous avez des variables des variables mathématiques donc MPVAR ou des variables de programmation par contrainte CPVAR et après vous avez des modèles enfin des problèmes mathématiques qui sont qui sont une collection de contraintes et de variables Une notion intéressante aussi dans Moselle qui n'est pas forcément dans d'autres langages c'est la notion de fichier généralisé donc par exemple une base de données est considérée comme un fichier un fichier local c'est un fichier mais un bloc mémoire est aussi un fichier et en fait la généralisation de ce fichier permet de simplifier toutes les interfaces avec l'extérieur donc votre modèle en fait il communique avec il lit et écrit des fichiers et comment et quelle est la vraie finalité après dépendra du driver du fichier donc si c'est une base de données on écrira dans une table si c'est un fichier on écrira dans un fichier ça permet aussi par exemple d'avoir des connecteurs avec S3 chez Amazon où on écrit dans un fichier mais c'est un concept bien différent chez Amazon que de fichier local le code est compilé et tourne sur une machine virtuelle ce qui vous permet en fait de compiler le code une fois et de pouvoir le faire tourner sur une machine que ce soit Linux Windows les différents solvers qui sont aujourd'hui avec Moselle donc qui sont intégrés avec Moselle donc on a Xpress et même XPRS on a XNLP pour faire du non-linéaire Calis pour faire de la programmation par contrainte et même Robust pour faire de la programmation robuste et ADVMod qui sont des objets un peu à la mode de programmation par contrainte où on a des objets un peu complexes et derrière cet objet derrière cet objet on a une représentation mathématique un peu complexe de plusieurs contraintes ou plusieurs variables des connecteurs directs vers ODBC vers Oracle vers Excel vers le XML MATLAB R S3 enfin il y a beaucoup de beaucoup de connecteurs différents et tout ça essaye de suivre une logique un peu toujours la même à travers ce système de fichiers généralisés qui vous permet de changer facilement commencer avec un fichier et finir vers une base de données par exemple au cours du développement sans changer grand chose et après des librairies des librairies on va dire d'exécution donc MMJobs qui va vous permettre de faire de l'exécution distante donc démarrer un modèle à distance démarrer plusieurs modèles les contrôler récupérer les solutions récupérer des fichiers sur l'ordinateur distant MMSystem qui va être plus local donc gestion des threads gestion de la mémoire SSL pour la crypto MMHTTP par exemple si jamais vous avez besoin de répondre à des requêtes vous avez besoin de créer un web service très très efficace pour répondre en quelques millisecondes à des requêtes de votre moteur d'optimisation par exemple qui renvoie une solution ça, ça a besoin d'être intégré de façon très forte avec le langage donc on a fourni une librairie pour ça MOSJVM qui permet d'appeler Java directement depuis Moselle et de récupérer les données depuis Java ce qui permet par exemple si vous avez des librairies en Java de pouvoir récupérer ces heuristiques dans Moselle et enfin les outils qui vont après à côté ah oui MMSVG qui permet de générer des fichiers SVG les graphiques après les outils le débugger le profileur et l'environnement de développement intégré voilà donc là maintenant je vais vous présenter vraiment le langage une sorte d'introduction un petit peu pour vous présenter les concepts je vais commencer avec un exemple plutôt orienté programmation le QuickSort un autre exemple plus orienté optimisation ensuite et après je vous décrirai comment on intègre de nouveaux solvers dans Moselle donc on a ce concept de modèle et de package donc un modèle c'est vraiment votre main c'est votre fichier principal et ce main là donc ce modèle après peut inclure des librairies donc vous avez les librairies déjà fournies avec Moselle mais vous pouvez aussi créer vos propres librairies à l'aide de fichiers package justement package and package donc c'est le même langage que Moselle et ça vous permet d'externaliser un peu de code des options de compilation par exemple qui vous permettent justement de faire du code un peu plus industriel où on peut on peut vérifier par exemple qu'on peut obfusquer toutes les fonctions qui sont privées pour être sûr que personne n'ait même l'idée d'avoir de plus récupérer le nom du code de débugage ou pas profilé ou pas ensuite il y a le concept de déclaration donc les données peuvent être déclarées c'est pas obligatoire Moselle peut inférer les déclarations il peut savoir que cet objet là c'est un réel par exemple que cet objet là c'est un tableau mais pour certaines dans certains environnements de développement par exemple il est intéressant de tout déclarer avant personnellement c'est ce que je fais par exemple quand c'est des gros projets pour être sûr d'avoir la bonne déclaration principe de sous-routine enfin de routine donc uses MMSystem j'ai commencé mon modèle je déclare modèle quicksort uses MMSystem je vais utiliser une librairie qui s'appelle MMSystem je déclare une procédure pareil je vais la déclarer parce que je l'implémente beaucoup plus loin mais si elle est implémentée avant qu'elle soit appelée j'ai pas besoin de la déclarer et donc c'est le concept de forward declarations les structures de données usuelles les tableaux les ensembles les listes les records qui sont utilisés pour fabriquer des objets si on aime bien faire la programmation orientée objet on a la possibilité d'utiliser ça exemple de déclaration d'un tableau donc on définit on pré-déclare le tableau on lui dit quel type c'est quelque chose d'intéressant avec les tableaux qu'on verra un peu après aussi c'est que les tableaux sont adressés comme des fonctions ce qui vous permet de commencer avec une fonction par exemple de passer vers un tableau pour des raisons de performance ou le contraire si vous avez des problèmes de mémoire donc un exemple de modèle mathématique donc là on a une requête on tire de la terre une requête et on veut on veut passer on veut taper dans la lune on a différentes positions donc les mpvars c'est les variables donc là je déclare mes différentes variables fuel cost ça va être ma fonction objectif je dis que c'est une nlctr donc je dis que c'est une contrainte non linéaire j'aurais pu dire une expression nl expire donc je définis mon coût comme étant la somme de quelque chose donc on voit que c'est assez bon bah c'est assez mathématique c'est un formalisme qu'on connaît tous les boucles aussi pour tout élément dans des ensembles etc je fais quelque chose x je lui dis qu'il est libre donc c'est une variable non bornée ensuite la deuxième boucle en dessous ici je fixe les variables à une certaine solution donc je suis en train de créer une contrainte j'ai pas besoin de spécifier que c'est une contrainte parce que Moselle détermine automatiquement que c'est une contrainte grâce au signe égal et donc ensuite je minimise donc pourquoi je vous montre ce graphe là donc minimise full cost et là Moselle va générer le modèle mathématique et va appeler le solver et minimiser la fonction ensuite là c'est un exemple où j'utilise des fonctions des librairies SVG pour générer le graphique à partir de ma solution donc soit j'intègre avec un moteur d'application un serveur d'application soit je peux aussi générer moi-même mes sorties graphiques donc là je vous ai présenté vite fait Moselle le langage et donc maintenant le coeur de la présentation vraiment c'est le NLSolve donc le package NLSolve qui est présent dans Moselle depuis assez longtemps maintenant et qui permet en fait d'intégrer un solver qui est compatible avec l'interface Ample donc si jamais vous faites uses NLSolve vous avez alors la possibilité d'intégrer un solver Ample à l'aide de l'interface NL format de fichier NL c'est un format de fichier qui permet de décrire des problèmes LP, MIP et non linéaires et donc là ce que va faire Moselle c'est que vous allez utiliser le formalisme de Moselle donc la création de contraintes etc et lui il va donc uses NLSolve donc là moi j'écris ma contrainte comme je l'aurais écrit normalement il n'y a pas de problème et juste au lieu de j'ajuste juste un paramètre je dis le chemin vers le solver c'est ça et là à mon prochain appel à Maximize ce que va faire Moselle c'est qu'il va générer la matrice il va écrire le fichier NL il va appeler le solver il va récupérer la solution depuis le solver et il va charger la solution dans les structures de données de Moselle donc pour l'utilisateur c'est entièrement transparent vous pouvez changer de solver comme vous voulez vous avez juste à changer le chemin et Moselle va faire la génération de matrice l'appel du solver récupération des solutions etc donc là par exemple je résous le premier problème comme un LP ensuite je dis que X et Y sont entiers je re-résous génération de matrice par Moselle génération du fichier appel du solver récupération de la solution et ensuite je peux faire print sol donc j'affiche ma solution donc là j'affiche directement la solution avec les objets Moselle parce que ça a été rempli durant l'appel donc ça c'est une possibilité donc utiliser l'interface Enel des avantages c'est que c'est basé sur un système de fichiers et c'est un petit peu moins intégré vous ne pouvez pas avoir toutes les fonctionnalités offertes par Moselle donc ce qui a été rajouté cette année dans Moselle c'est la possibilité de récupérer la matrice générée par Moselle donc dès qu'on fait Maximize Moselle génère une matrice aujourd'hui il est possible de récupérer cette matrice avant il n'était pas possible enfin c'était pas vraiment possible on pouvait déjà intégrer n'importe quel solver dans Moselle mais on ne pouvait pas récupérer la matrice générée donc aujourd'hui on peut donc l'interface native ça c'était déjà présent ça vous permet d'avoir vos propres objets et propres heuristiques dans le langage donc c'est une façon d'étendre le langage avec du code en C et donc ce qu'on a rajouté c'est la possibilité de lire et la matrice donc vous pouvez vous allez avoir des callbacks et des fonctions spécifiques pour démarrer le solver récupérer la solution avoir plusieurs problèmes parce que Moselle permet de travailler avec plusieurs problèmes il y a différents callbacks par exemple à chaque fois qu'il y a une solution entière etc et donc vous pouvez intégrer tout ça donc ce que je disais l'interface native est déjà présente on va passer ça un peu de détails donc les fonctions que vous allez avoir vont être aussi la possibilité par exemple de définir le nom d'une contrainte dans Moselle et de passer ce nom là au solver ou de définir des paramètres spécifiques pour votre solver pour par exemple aider une heuristique quelconque vous pouvez avoir des objets spécifiques et passer toute cette information là depuis Moselle vers votre solver donc on va passer ça ça aussi voilà un exemple donc MyXPRS typiquement ça c'est une librairie c'est qu'on a écrit qui est disponible sur GitHub si vous voulez avoir une idée de comment ça fonctionne donc là je dis usesMyXPRS donc là ça va charger la librairie et ensuite je vais avoir accès à toutes les fonctions je vais avoir accès à un certain nombre de fonctions cette cbinsole par exemple c'est une fonction de Moselle qui me permet d'avoir un callback donc là chaque solution entière Moselle va appeler une fonction donc là Moselle va appeler une fonction de à chaque fois que le solver va trouver une solution entière il va appeler une fonction qui est dans votre code Moselle et donc après à vous d'avoir ce callback là du côté solver aussi de pouvoir envoyer le signal j'ai trouvé une solution entière ça c'est l'exemple en vite fait c'était l'exemple de l'interface en C c'est pas beaucoup de c'est une centaine de lignes de code pour interfacer un solver c'est pas voilà donc j'avais une petite petite démo si vous voulez mais à la rigueur je vous la ferai si vous voulez venir à notre stand je peux vous montrer un peu Workbench l'environnement de développement justement et le serveur d'application et voilà donc pour finir quelques voilà quelques informations on a donc comme je disais maintenant on a un GitHub où on va publier ces nouvelles interfaces et on est content si jamais vous en publiez aussi si vous nous proposez de nouvelles interfaces vers d'autres solvers toute la documentation d'Express est maintenant disponible en ligne et mise à jour y compris une base de données d'exemples donc on a maintenant en ligne une base de données de plein 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 de modèles Express de modèle Moselle pardon qui couvre de la programmation généralisée comme j'ai montré avec le QuickSort ou de la modélisation plus mathématique calcul distribué etc donc le programme académique est toujours disponible c'est pas parce qu'on a fait la community edition qu'il n'y a plus le programme académique le programme académique vous permet quand vous êtes vous travaillez dans le domaine universitaire d'avoir voilà d'avoir des versions du solver gratuite et après vous avez l'édition communautaire qui permet notamment par exemple à vos étudiants de récupérer un solver avec une capacité un peu restreinte une capacité de calcul un peu limitée je vous remercie si vous avez des questions d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?